J'avais l'idée en arrivant ici, depuis tantôt, j'écoute notre frère, puis je me disais, je vais vous poser une question. À quel point Dieu vous aime? Mais en même temps, ça m'a fait penser à un événement qui s'est passé dans une église, où je suis allé en visite il y a deux ou trois ans. Puis le pasteur était en avant, puis il pose cette question-là à l'Assemblée, il dit, comment Dieu vous aime, à quel point Dieu vous aime. Puis en avant, il y avait une petite fille qui était à l'école du dimanche, puis elle était sur son dos, puis elle était comme ça. Aïe, 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 fait que le pasteur, naturellement, il dit, ok, viens, il dit, viens nous expliquer à quel point que Jésus est en avant. Fait que la petite fille s'en vient en avant, puis elle dit, Jésus-là, il m'aime tellement. Elle dit, il m'aime gros, 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 comme ça, puis il est mort pour moi. C'est une petite belle femme à terre de la même. Écoutez, j'ai trouvé ça tellement charmant, tellement joli, ça valait la peine. Oh là là. Mais ça ne faisait pas partie du message, c'est un petit extra. Pour commencer, ah, on ne l'a toujours pas. Alors, le titre que j'ai donné, c'est Aime ton trachant comme toi-même, et le mot que le monde refuse de prononcer. Ouh. Pour commencer, je vais vous raconter deux petites histoires qui vont comme introduire. Habituellement, j'ai entendu ça, mais là, je n'ai pas été capable. Il a fallu que je parlais en premier ou deux. J'étais dans une église à Marouel, dans la région d'Annsic. Puis, on a eu, comme ça arrivait souvent, on avait des visiteurs qui sont venus les visiter. Et parmi ces visiteurs-là, il y avait trois jeunes. Trois jeunes, je dirais, dans le 20 ans, entre 20 et 30 ans, on l'a comme un petit peu bam, puis un petit toffe. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le culte, il y a un des trois qui est très bien, ça, mieux, c'est, ridicule, puis il ne se gêne pas pour faire en sorte que les gens autour de lui s'en rendent compte. Le culte a quand même passé. Le pasteur a fait un message, je ne me souviens même plus sur quoi. Mais quand est arrivé la fin, le pasteur a fait un appel. Et ce jeune-là, il trouvait dans ça, drôle de voir des gens aller en avant. Puis, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il lui a dit, « Pourquoi tu agis comme ça? » Et le jeune, il a répondu, il dit, « Pour l'instant, je veux l'amuser. » Puis, il dit, « J'ai toute ma vie pour un jour, si je décide d'embarquer dans votre affaire. » Ça a été sa réponse. Quelques minutes après, les gens, ben, on est sortis de l'église, puis on s'attend à l'eau, puis un moment donné, il s'est trouvé un jeune-là, ils sortent aussi, puis celui qui était bien gentil, il traverse la rue tout seul, mais il était fâché. Il y a un auto qui passe, puis qu'il l'a frappé. Il est mort. Il avait toute sa vie pour décider pour Dieu. Sauf qu'il ne savait pas que sa vie était longue comme ça. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Il faut réfléchir. Ma deuxième histoire. Moi, je suis venu au Seigneur, ça fait maintenant 36 ans. Tout de suite, dans les premières années, j'ai été attiré par le côté missionnaire, parce que je trouvais bien une seule femme, puis je rencontrais plein de missionnaires qui venaient me visiter, puis qui me racontaient toutes sortes de choses. Puis, celui qui m'a amené au Seigneur, celui, la personne qui m'a fait connaître Jésus, c'est mon cousin. Ma cousin Pierre. On est les deux seuls chrétiens dans la famille. Malheureusement. Pour l'instant, parce qu'on ne connaît jamais l'avenir, lui, il la connaît. Oui. Alors, ce qui s'est... Pierre a été d'un amour inconditionnel avec moi. Vous savez, pendant, je l'ai retrouvé après l'avoir perdu de vue pendant presque 20 ans. On s'était perdu de vue. Chacun avait pris son côté, puis... Mais c'était mon cousin dans la famille que j'aimais le plus. Et une journée, j'ai fait un coup de téléphone, puis c'est lui qui me dit... Il dit, écoute, il dit... Je me souviens quand on était jeune, là, il dit, tu mets beaucoup la musique, t'aimes-tu ça encore? Je dis, ben oui, certain. Mais avec, je joue de la guitare, puis je m'amuse à faire du bruit avec ça. Et puis, il me dit, c'est le fun, il me dit, j'ai des billets pour enlever un spectacle de musique. Il dit, tu verrais-tu avec moi? Ben, certain. Hé, de la musique, ça va être la femme. Ça fait que là, je lui pose la question. Je lui dis, oui, mais quelle sorte de musique? Oh là là. Ben, c'est... Ben... On était jamais. Tout ça, pour moi dire que c'était de la musique gospel. Moi, le gospel, dans ce temps-là, j'associais ça avec les églises aux États-Unis, qu'il y a 30 ou 40 personnes en avant, toutes oublées pareilles, puis ils bougent tous avec le même mouvement, puis c'est super le fun, c'est super cute à voir. Moi, j'aime ça. Fait que tout de suite, je me dis, ah oui, on va y aller, ça va être le fun. Ça a été la première rencontre qui a duré un an. Pendant un an, mon cousin venait me voir à toutes les semaines. Ils partaient de Saint-Eustache, puis ils venaient me rejoindre à Montréal, dans le coin de... le... 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 j'attends botanique, là, je ne me souviens plus des régions là-bas, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas à Montréal. Fait que... pendant un an, à toutes les semaines, ils venaient me voir. Ils m'ont jamais parlé de Jésus. Tout ce qu'ils me parlaient, là, c'est qu'ils me posaient des questions. Moi, j'avais un arrière-plan avec les sciences occultes, puis je me pensais d'un bord avec ça, puis... Fait que là, ils me posaient des questions, ils me disaient, qu'est-ce que t'as pas, ça ? La création du monde, c'est quoi ? Comment est-ce que ça a parti, ça ? Fait que là, je suis parti avec mes belles théories de sciences occultes, puis, ah, wow, c'était le fun ! Puis, j'étais parti, enfin, quelqu'un qui m'écoute, je venais en profiter. Fait qu'à rendu à la fin, je lui dis, « Ouais, mais je dis, pour tout le monde, je dis, toi, tu vois ça comment ? » Fait que là, ils commencent à me parler que ça a été probablement quelque chose qui a été créé sur une période de peut-être six jours, mais là, ils prononçaient « J'en ai Dieu, j'en ai Jésus ». La semaine d'après, c'était sur les murs préhistoriques, l'autre semaine après, c'était sur, pardon, la fameuse arche. Saviez-vous que l'arche de Noé, c'est pas la seule qui a existé dans le monde ? Parce qu'il y a en Chine ou dans d'autres pays qui ont la même histoire, avec le même nombre de personnes, avec le même bateau, pas de gouvernement, pas de gouvernement, mais vous dire que c'est du sport. Alors, ça a été repéré comme légende à travers le monde. Et c'est très intéressant, parce que ça s'en ressentit tout. Mais par contre, là, ils me disaient comment lui voyait ça. C'était bon, il fallait, puis bon. Vous savez, à travers les murs qui ont succédé, là, je me disais à un moment donné, je dis « Ben, c'est la manière de voir, puis de penser, c'est bien mieux que la gueule. Elle, ça a de la livre, ce qu'il dit. » Fait que là, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Oui, tu parles ça, ces affaires-là. Oui, tu parles toutes tes informations. » Puis là, il a répondu « Ah, à mes autres, j'ai une petite encephalopédie, il y a une soixante de livres là-dedans, puis des cheveux là-dedans. » Vous voyez comment est-ce qu'il me parlait ? Mais pour un gars, si on s'occupe, avant, là, s'il m'avait parlé de Jésus, tout de suite, je l'aurais blasté avec comment, dans les sciences occultes, on voit Jésus. Parce que je peux vous dire que vous voyez, ces gens-là, le voient comme un menteur. Parce que, dans la façon de, je ne sais pas comment l'utiliser, là, on voit Dieu comme étant notre Dieu. Jésus, puis l'Esprit Saint. Mais dans la Bible, le terme original, c'est « Elohim ». « Elohim » est un terme au pluriel. Alors, moi, je me disais, avec mon beau background de sciences occultes, ton Dieu, là, même dans ton livre, c'est marqué qu'il y en a plus qu'un, mais il y en a toute une gang. Maintenant, je comprends ton ordre, mon Dieu, en trois personnes. Alors, lui, j'avais raison, mais je ne savais pas que j'avais raison. Alors, là, il y a ça, l'histoire qui m'enlève avec, j'avais inscrit à lui, puis une soixantaine de livres là-dedans. « Ah, j'aimerais ça, je dois avoir ça, elle m'enlève en dehors, quand je puisse voir, hop, je vais tomber ça à un moment donné. » Puis, les semaines ont suivi, il l'obligua tout le temps, il l'obligua tout le temps, il m'enlève en dehors. Mais là, on continuait de jaser, puis de jaser. Ça a duré presque un an. Quand je dis presque un an, là, c'est un petit peu plus. Merci, Seigneur, pour nous. Au bout d'un an, une journée, il y en a une Bible. On s'installe à la table, comme on faisait depuis nombre de semaines. Je fais le café, un pour lui, un pour moi, on s'assoit, il y en a une Bible sur la table. Ma réaction, « Pfff, c'est quoi ta niaiserie? » Ce que je ne savais pas, c'est que pendant toute l'année qui venait de passer, quand il en partait dans son auto pour s'en aller, il avait un petit calepin, puis il prenait des maths sur ce qu'on avait jasé, puis la réponse qu'il m'avait donné, que j'avais trouvée si intéressante. Alors, ce soir-là, il me dit, « Te souviens-tu, on avait jasé de tel sujet? » Puis il dit, « T'avais aimé ma réponse. » Il ouvre sa Bible, puis il m'amène dans la genèse, puis là, il me fait lire la réponse que j'avais tellement... Pardon. Mais que là, j'étais mal pris, mes culottes à terre, là. Je n'étais plus capable de dire, « Non, c'est du londage, ça. » Non, j'avais aimé ma réponse. Puis là, toutes les semaines, il me ramenerait les mêmes sujets qu'on avait parlé. Des fois, il y en a trois ou quatre sujets dans le tour en rue, mais... Puis là, tranquillement, il a commencé à me montrer les 66 livres, les chapitres, les versets, comment ça fonctionne, comment ça a été divisé, pourquoi que ça a été divisé. Puis il me donnait, il me donnait l'information. Puis moi, de l'information, j'étais un gars qui cherchait. Jim savait que je cherchais. Fait que, toutes ces semaines, les semaines qui ont suivi, ont fait en sorte que, une bonne journée, peut-être au bout d'un mois, autour d'un mois, il ne parlait jamais de Dieu, de Jésus, il ne parlait pas de l'Église. Fait qu'à moi, je lui pose la question, je lui dis, « Tu vas-tu dans l'Église? » Il me dis, « Oui. » Puis mon cousin est un petit peu bavé, fait que sa réponse a été, « Oui. » Il dit, « Je ne voulais pas la réponse de même, j'aimerais ça en faire pour vous donner des détails. Ah, vous, tu veux des détails, je vais t'en donner. » Fait que là, il a commencé à parler de l'Église évangélique. Ah, j'ai dit, « C'est le fun, ça. » Puis là, moi, j'espérais qu'il me demande pour y aller avec lui, parce que je suis bien trop gêné pour dire, « Je veux y aller. » Des fois, on a notre fierté mal placée, hein. Fait que là, deux premières semaines passent encore. Puis là, à un moment donné, là, je n'étais plus capable, là, j'ai dit, « Côte d'un, là. » J'ai dit, « J'aimerais ça, il y a le vrai que ça a l'air à ton Église. » Il me dit, « OK. » Il dit, « Diment, il faut que je viens te chercher puis ils ont mis l'ensemble. » Il est allé dans une Église à Saint-Eustache, mais il connaissait une Église qui était dans ce temps-là sur la rue Papillon, entre Ontario puis Sainte-Catherine, à peu près, là. Je me souviens même plus de l'Église, aucune idée du nom du pasteur. On arrive à cette place-là, on embarque dans le culte, il était venu avec ses deux garçons. Fait qu'il y avait ses deux garçons, il y avait mon cousin, puis il y avait moi, puis le couloir au bout, puis un autre couloir, là-bas, il y avait une dizaine de personnes. Fait que quand il est arrivé à la fin du culte, puis là, il me pose ça des petites questions en même temps que le message avançait, puis je dis, « Ouais, ça a de l'allure, ça, bien plus que mes affaires d'avant, parce que c'était déjà mes affaires, c'était déjà rendu mes affaires d'avant. Je me souviens, je me pensais du côté chrétien, mais je ne le savais pas encore. C'est cette journée-là que je l'ai su. Parce que, à la fin, le pasteur, elle m'a vend un appel, puis elle me dit, « Si vous voulez donner votre vie à Jésus, je vais me l'en avoir, puis la maman me a un petit cadeau pour vous. » Bon, asthmatique, c'est comme ça. Alors, je vois mon cousin et ses deux fils qui se recrétent sur les dents pour me laisser passer. Je suis pas allé. À la fin du culte, mon cousin me dit, « Pourquoi tu n'es pas allé ? » Bien, je lui dis, « Je suis pas allé parce que cette semaine, j'ai fait ce qu'il vient me dire. j'ai donné la vie à Jésus. » Je suis passé de quelqu'un en silence occulte à un chrétien que là, j'ai commencé à m'impliquer. Parce que quand je m'implique dans quelque chose, je m'implique. Et puis, ça a continué comme ça. J'ai continué de voir mon cousin. Maintenant, lui, il est rendu très âgé. il demeure dans une résidence dans le bout de Saint-Eustache puis on se voit très occasionnellement. On s'écrit à l'occasion, mais il connaît Dieu et nous aussi. Ça nous fait un sujet qu'on est capable de parler. Et la petite histoire que je voulais vous raconter, là, je voulais vous parler de mon cousin pour arriver à ma deuxième petite histoire, naturellement. Mon cousin, il y avait un copain qui demeurait en face de chez lui, juste au bord de la rue. Il avait été copain et avoc depuis sa tendre enfance. Et puis, un jour, le père de cette année-là, il rentre à l'hôpital. Je ne sais pas, je ne me souviens plus pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à quelques temps plus tard, ils l'ont transféré dans... Non, non. Il l'a transféré dans le département qui est en fin de vie. Quelque chose de même, ça s'appelle, je ne sais pas exactement. OK. Ça fait que c'est là que les gens vont pour passer de l'autre côté. Et pendant quelques années, l'ami de mon cousin, il est au bord de la rue. Lui aussi, il était chrétien, ça fait qu'il parlait à son père continuellement de Jésus puis il lui disait « Donne ta vie à Jésus, tu as tout à gagner, rien à perdre, envoie, 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 rien à faire. » Et il y a une bonne journée, il est mort. Dans les jours qui ont suivi, on sera au service pénible, au salon funéraire, puis pendant la soirée, arrive un des infirmiers de l'hôpital qui venait voir pour dire « Dieu, monsieur, monsieur. » Fait que là, c'est bizarre parce que c'est juste un infirmier, pourquoi il vient ici, pour un de ses patients qui est mort. Fait que mon cousin et son copain, ils venaient me demander, puis l'homme, je j'étais là, fait qu'il dit « Pourquoi tu es venu ? » « Ah ! » Il dit « Je ne sais pas. » Il dit « Le jour, le soir qui est mort, je lui ai parlé de Jésus aussi. » Parce qu'il savait que les autres m'entendlaient. Puis il dit « Il a fait la prière de repentance. » « Ah ! » Quelques minutes plus tard, il est parti avec son Seigneur. Les derniers seront les premiers. Hum ! Il est arrivé à dire « Ok ! » Pardon. La semaine dernière, on a eu un beau message. Ça parlait d'un lien d'amour. Notre petite sœur, c'est le type qu'elle va donner à son message. Un lien d'amour. J'ai trouvé ça super intéressant. Tellement agréable. Il y avait plein de petits points là-dedans qui parlaient d'amour. Ça m'a donné l'idée de continuer dans cette ligne-là. Alors, j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai privé pendant une partie de la semaine, comme je fais toujours quand je veux faire un message. Parce que c'est ces messages, pas les liens. Et puis là, j'ai demandé de quoi tu aimerais que je parle. Qu'est-ce que tu as besoin de transmettre à ton peuple. Parce que j'en fais partie là aussi, même si je suis en avant. Je suis juste en haut par an. Et, c'était le gros amour qui revenait dans mon cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même qu'il y a deux nuits, quand on s'est réveillé, nous deux, ma petite épouse puis moi, je suis en deux coups, je dis là, depuis un an ce matin jusqu'à 24 heures, le Seigneur, il m'a jasé, il m'a pu réveiller, il m'a jasé, il m'a donné plein d'idées, plein d'affaires à jaser pour dimanche. Quand on est l'unson en âge, pfff, des fois, on est inondé d'informations. On a un grand Dieu, on a un Dieu d'amour, pour un Dieu qui, est-ce que je devrais dire qu'il est prêt à tout faire pour nous? Eh bien, il a tout fait pour nous. Oui. Il nous aime tellement. Hum. Il y a un verset dans la parole, ça dit, car Dieu a tant qu'un élément qu'il a donné tout plein de joie pour nous, tout plein de bonheur pour nous. Hum. Oui, Jean 3,16, car il a donné ce qu'il aimait le plus. Oui. Son fils unique. Ce n'est rien de prêt. Les mamans, les papas, pour un partage, ils peuvent être les mêmes ou les mêmes, les filles, les fistons, ce n'est pas grave. Est-ce que vous seriez propre volontairement à le donner par amour pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas évident, là. Hum. Puis là, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé. Vous savez, moi, j'ai été missionnaire pendant six ans. Dans toute ma vie, j'ai été dans, j'ai été ou visité cinq pays différents pour l'émotion. J'ai été à Cuba, j'ai été en République Dominicaine, j'ai été en Aléritie où j'ai été depuis longtemps, aux États-Unis, et j'ai été à quatre places. Et à un moment donné, il y avait un copain avec qui je me suis vu des cours au collège biblique en lycien, puis lui, il était parti en Afrique. Mais ce monsieur-là, un monsieur a jamais filé à côté de lui, vous voyez son âge, là, c'est un monsieur que lui, son cœur était de partir en Afrique. Alors, il est passé en Afrique puis il s'est ramassé dans un petit village, dans le fin fond de l'une part. Le village n'avait même pas de neuf tellement que c'était reculé. Puis là, lui, son but, c'était d'amener la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'air, la repentance, puis de l'autre, qu'on est sauvé par Jésus. Ce qui ne s'en va pas, c'est que 30 ans plus tôt, il y avait un autre missionnaire qui était allé dans ce village-là. Mais il a été très mal reçu, très, très mal reçu. Tellement mal reçu qu'il s'est fait une petite tute dans le coin puis tout ce qu'il faisait pendant les 10 ans pour le demeurer là, oui, 10 ans, à ne pas parler de Jésus, il aidait les gens autour de lui. Il donnait un coup de main à gauche, à droite. Il parlait avec les gens. C'est tout ce qu'il faisait. Ça fait que quand un copain, lui, il arrive dans ce village-là, parce que là, le gars, il est là, ça fait longtemps, il arrive là et il dit, ah, il dit, là, je suis missionnaire puis il dit, je veux vous parler de la parole de Dieu puis il dit, je veux vous parler de Jésus, Jésus qui est venu sur Terre pour nous sauver, pour nous aider, pour nous donner, pour nous aimer. Donc il dit, il dit, arrête là, il dit, on le connaît, nous autres, il n'y a pas longtemps. Ce que je veux vous dire par ça, notre témoignage, il parle bien plus fort que nos paroles. Parce que nos paroles, des fois, ça ne veut pas grand-chose. Mais notre témoignage, dans le livre éthique 19-18, c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. OK. Donc, ce n'est pas une histoire juste dans le livre testament, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que là, on est en l'éthique. Troisième livre de la parole qui fait partie du Père Père Pâque. On va mettre des lunettes pour voir un peu mieux. Dans le nouveau testament, si on regarde Matthieu 22, de 30 tournois à 39, il est écrit, « La foule qui l'écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les séducerés, se rassemblèrent. » Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui laisse un diable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » OK. On parle de l'amour, là. Le message est sur l'amour. Hum. Aimer mon prochain. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question. Oui. Mais pourquoi? Parce que, des fois, on va dire, le gars qui reste à côté, ou le gars qui reste dans le barrier, ou le petit couple qui est là, puis le barrier, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou l'étage en-dessus, là, hop, elle a eu la face. Elle dit, « Je pense pas que c'est ça que Dieu voulait dire par aimer son prochain. On est bien prêts à partager avec, et des fois, on partageait avec lui. mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on aime notre prochain. Comment? Comme soi-même. Ça veut dire quoi, ça? Aimer nos prochains comme moi-même. À quel point que je m'aime, à quel point que je m'aime? Écoutez, là, vous avez vu, j'ai 66 ans, un petit vieux. Je suis chanceux, je vis avec une belle jeune poupole. Mais pendant ces 66 ans-là, je ne me suis jamais prévu de nourriture. Hum, non. C'est ben trop bon, mangez-vous. Ben, on n'en parlera pas. Des desserts. Non, mais c'est un bec sucré. Wow! J'ai ma tablette, qui m'a coûté une petite facture, mais que, ben, que c'est le fun d'en voir, parce que je peux faire plein d'affaires avec ça. J'ai acheté ça quand je suis revenu dans le voyage en Haïti, parce que ça coûtait trop cher de transporter mes livres là-bas et de les ramener. Le dernier coup, ça m'a coûté 300 n'a plus mon billet d'avion pour aller part au prince. Là, il y a un deuxième avion pour me rendre au cap. Puis après ça, il faut revenir. Ça fait que, le prix de l'avion, juste pour mes livres, m'a coûté plus cher que le prix des livres. Ah, oui, c'était mal, maintenant. Puis ça fait quelques années. Ça fait que, quand je suis revenu, il y a un copain qui me dit, pourquoi tu ne te jettes pas le tableau? Tu parais tout mettre tes livres vers-tu? Pas convaincu. Mais il m'a montré comment, puis effectivement. Je peux vous dire que tous mes livres chrétiens, je te l'ai reçu comme mille, mille tournois en volume, puis sont tous là-dedans. Puis la Bible était pas de même. Les dictionnaires bibliques ne sont pas comme ça. Puis, tous là-dedans, c'est facile. Mais ça aussi, ça fait partie de « je m'aime ». Ça fait que je me fais plaisir. Je m'ajoute des choses que j'aime, je m'ajoute des beaux vêtements. Je me suis trouvé une superbe femme. Mais, aime ton prochain comme toi-même. Je m'aime et c'est à ce niveau-là que je dois apprendre à aimer les autres. Peu importe les autres que dans la salle, nous autres, c'est facile. On porte le parole, on a tout le Seigneur pour que, pour notre Dieu, notre Seigneur, votre Sauveur, où c'est facile de vous aider. Je suis prêt à faire n'importe quoi, pour vous aider. J'ai fait de la construction à des places, j'ai fait de la bénéficier, de l'électricité, réparer des ordinateurs, ça va aller charger. Pourquoi ? Vous êtes mes petits-frères, mes petites-sœurs, puis moi, je suis votre petit-frère. Il y en a juste un qui est le grand-frère. Il y en a juste un. On est tous des petits-frères, des petites-sœurs. C'est facile de vous aider. Mais, vous voyez ça en-dessous de chez nous, il y a quelque temps qu'il a promis une chicane avec son coureur-là, puis à deux heures le matin, puis qu'on entendait les affaires orvolées, les mobs orvolées. Mais lui, il est moins amable, lui. Les trois jeunes dans le bloc à qui j'ai parlé, Jésus, juste, tu auras, discrètement, on fait juste son nez pour voir quelle va être leur réaction, puis on met un regard à faire le nez en pleine face, pas intéressé. OK, c'est votre choix. Mais c'est votre choix pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans son cas, dans le disant, dans un mot, il n'aurait pas changé d'idée. Aimer, mais approchant, au point d'accepter ce qu'il pense, d'accepter comment on pense. Pour des gens, je me souviens quand j'étais dans les sciences occultes, là, quand je parlais de Jésus, puis de Dieu, « Hey, faut-tu être niaisé ? » « Je suis-tu fier d'être niaisé ? » « Je suis-tu fier d'être niaisé ? » « Je suis-tu fier « Les gens dans le monde, les gens sont difficiles à venir, très difficiles, très, très, très difficiles. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous autres, parce qu'ils nous trouvent nos yeux, ils nous trouvent quand, puis ils ne vont pas se jaûner pour nous dire. Pardon. Pardon ? On est dans un cercle, mais ça, les raisons. Parce que si vous regardez les arts des attentes, en un moment donné, c'est marqué que tout ce qui connaît Jésus, c'est un cercle. Dans ce temps-là, c'est un cercle. qu'il y a des Vous ne dînz pas que je me dis que je donne sorte. Donc, d'accord, je ne vais pas te trouver avec ça. Moi, je peux t'en parler un petit peu plus dans ma cercle, par exemple, si tu veux savoir c'est quoi. Il y a quelqu'un, une journée, que ça faisait plusieurs semaines, un couple était déménagé dans une maison à côté d'où je demeurerai, puis, quand ils sont déménagés, j'ai un coup d'oeils par la fenêtre Puis je m'aperçois que lui, sa femme, ils sont tous seuls pour vider tout le camion. Ça fait que là, c'était boîte par boîte. C'était pas vite. Je n'avais rien à faire, ce jour-là. Ça fait quelques années, donc j'étais plus en forme. Je suis parti, puis j'attrapais une boîte. Puis là, je vais l'apporter en dedans. J'attrapais une autre boîte, je vais l'apporter en dedans. Je vais me faire tout le monde qu'à une boîte. Là, le gars, il me regarde et il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Bon, j'ai dit, « J'ai l'impression que vous allez me voir un petit cours humain. » Je lui ai dit, « Comme je n'ai rien à faire, je suis venu vous aider. » Dans les semaines qui ont suivi, là, il faisait du travail à l'extérieur. Il voulait refaire, si je me souviens bien, ça date un petit peu là. Si je me souviens bien, c'était la galerie en avant ou en arrière, mais avec du bruit, puis moi, je suis bien belle dans le bois. Ça fait que, « Allez, on part, on va l'aider. » J'ai passé la journée à l'écrit, puis en plus, je trouve ça le fun, j'aime ça jouer dans le bois. Mes deux papas, ils étaient minuisés. Moi, papa Thérèse, puis mon papa. Oui, oui. Ça fait que, tout ça pour vous dire que là, les semaines ont passées, à un moment donné, c'était sa femme qui plantait des fleurs, ça, j'aime pas ça, mais je suis allé lui donner un coup de l'autre. Facile, faire les trucs, ça, je suis capable. Une couple de semaines après, on l'invite pour un café. Ça fait que lui, il le regarde dans le moment donné, puis il dit, « Vous discutez, là ? » Il dit, « J'aimerais ça, on va aller ça. » Ah, ben, la porte est ouverte. Savez-vous comment j'appelle ça, là ? « Gagner le droit de parole. » Parce que souvent, on va essayer d'évangéliser lui, puis lui, puis elle, puis elle, puis eux autres, puis l'autre fois, on y va. Puis là, on veut les évangéliser, les faire connaître, la joie qu'on a de connaître Jésus, la joie d'être sauvés, puis de savoir où est-ce qu'on veut. Ils ne veulent rien savoir la plupart du temps. Ça fait donc, les deux euros, là, ils sont bouchés complètement, puis ce que ça fait, c'est qu'ils attendent juste un occasion pour leur dire, « Prends la porte. » Oui. Mais quand on gagne le droit de parole, ça, ça veut dire être capable de les écouter longtemps. Puis quand je dis écouter, là, vous savez, on est tous des humains, toutes les gagne, là. Puis on a l'habitude, en tant qu'humain, que quand la personne nous parle, là, vers la moitié de ce qu'elle est en train de nous raconter, là, on est rendu dans notre table, puis là, on se prépare à lui donner la réponse. Donc, on n'écoute plus ce qu'elle nous dit. On prépare notre réponse, qui, des fois, n'a plus encore un rapport avec ce qui se passe. Mais si on le prête d'écouter jusqu'à la fin, puis ensuite, avant de répondre, là, ma mère, elle disait toujours, « T'en, ta langue dans ta bouche. » Ben, souvent, quand on prend juste un petit temps, tu dis, « Ah, voilà la bonne réponse. » Puis des fois, ça nous veut souffler la bonne réponse. Puis ça n'a pas un rapport, pas tout, des fois, avec ce qui est en train de se discuter. Mais il sait quoi la réponse pour toucher le cœur de l'autre en avant. C'est quand ça que ça se passe. Aimez son prochain. Aimez les gens. Au point de ne pas faire ça, pour vous laisser toute la place. Tout ça, dans le but d'accomplir la loi de Dieu. Puis quand je parle de loi, là, je ne parle pas du Père Pateauque. Les Juifs veulent se remercier, pas nous autres. Ben, Jésus, le père de la loi de Dieu. C'est de cette loi-là, cette grande loi-là que je vais vous parler. Si on va dans le Romain, 13, 8 à 9. « Ne devriez rien à personne, si cela devriez aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne connaîtras pas de Voltaire. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne convoiteras pas. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu sais, on retrouve ça à tellement de place dans l'Ancien et dans le Méné-Pastement. On retrouve ça tout partout, cette phrase-là. Mais si on le retrouve à autant de place, c'est peut-être parce que Dieu, dans le fond, il est tenu à ce qu'on le sache, puis il est tenu à ce qu'on le met en pratique. Donc, là, je serais parti de lui demander, c'est quand la dernière fois, ne répétez pas là, je ne vais pas en haut. C'est quand la dernière fois que vous avez aimé quelqu'un, plus que vous-même, au point de peut-être faire quelque chose pour eux, pour eux, que vous avez trouvé difficile à faire. « Quand est-ce la dernière fois ? » Faites juste marcher votre petit « calme store »-là. L'Éternel, Jésus, et les apôtres, nous disent. Là, je vais vous résumer plusieurs versets. Je n'ai même pas calculé combien il y en a. Dans Matthieu 19, 19, vous n'avez pas essayé de me suivre, là, parce que ça va flyer. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Matthieu 22, 39, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Jacques 2, 8, « S'il nous accomplissait la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Marc 2, 31, « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Dans Galates 5, 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, » dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans le Lévitique 19, 18, « Tu ne te vengeras point. » « Et tu garderas point de recul contre les enfants de ton peuple. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Je suis l'Éternel. » » De temps en temps, c'est Jésus. De temps en temps, c'est l'Éternel. De temps en temps, c'est nos apôtres qui parlent. Dans Luc 10, 27, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » « Et ton prochain comme toi-même. » Est-ce que vous êtes tentés de faire ça, d'aller à l'Éternel, de penser à l'Éternel, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Est-ce qu'on est plus dué dans tout ce qu'on fait ? Est-ce que quand on a un projet, qu'on se dit « Seigneur, t'es-tu en accord avec ça ? » « Je penses-tu là-dedans ? » « Je change de direction. » Non, non, non. Si vous le faites, là, yes, chapeau. Et le dernier, Romain 13, 9, « En effet, le commandement, tu ne le commettras pas, le Ville-Tor. Tu ne tueras pas, tu ne le déroberas pas, tu ne le commettras pas. Et ceux qui pleurent encore y avoir se résignent dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui. J'ai un peu déranger mon message. Parce que là, ça m'amène à une place que je lis. Oui, c'est dans deux, tout ça, là. Mais c'est qui le prochain ? J'ai fait une recherche sur Internet. Ça, c'est toujours le fun, on a trouvé des affaires là-dessus. C'est comme ça. Merci, Seigneur, pour la technique. Ça, c'est volontaire que Seigneur ait fait ça. Parce qu'il voulait que vous vous concentriez sur son haut-parleur et non pas sur les écrits. L'Octogène est une raison à toute chose. Sur le peuple chrétien, c'est marqué le prochain. C'est celui qui est proche d'eux. Se dit d'une personne considérée comme notre frère ou notre semblable. Jésus va l'expliquer au docteur de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul, écrit aux Galates, dans Galates, c'est 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Je sais que vous n'aurez jamais c'est quoi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hé, yah, yah. Ça continue, là. Il me reste encore un petit paragraphe. L'amour du prochain, c'est la manifestation de la charité ou de l'amour. De l'amitié, de l'humanité, de la correction, de la miséricorde et de l'affection. Et qui est mon prochain? N'importe qui. Cet homme qui pense et donne la figure dans le plein d'air. Cet inconnu, celui-là que je connaîtrai. Voir le lui-même que j'ai envie de faire appel à l'usage et qu'il m'a urgent d'embrasser. C'est fini par l'Internet. Jésus, lui, nous explique c'est qui notre prochain. Dans Luc 10, de 29 à 36. Mais à lui, c'est un docteur de la foi. C'est de la loi, excusez-moi. Voulant se justifier, dit que Jésus est qui homme le prochain. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de cou et s'en allèrent le leçon à demi-l'or. Un sacrificateur, un bon trottin, qui passant par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passe à autre. Un évite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il est aussi par sa autre. Mais un seul arrêtant, ce qui était le plus mal vu dans ce temps-là. Qui voyagea, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, bandant ses plans, en évoquant de l'huile du vin. Puis, il le lit sur sa propre mentheur, le convosite à une intérieure et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux de lui, le donnant à l'autre, et dit « En soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois peut-être avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et le docteur le répand, dans le distanciable, c'est celui qui a exercé le miséricorde envers lui. Et Jésus lui a dit « Va, puis fais la même chose. » Je paraphrase. « Fais la même chose. » Mais je vous dis encore plus que ça. Dans la lettre de Paul adressée à Philippe, dans Philippe 2, 1 à 5, là j'ai pris la version de la seconde 21, je trouvais que ça allait rien pour les mots. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez-la joie parfaite en vivant en plein accord, les uns avec les autres. » Il y a un même amour, un même cœur, une unité de pensée. « Ne faites pas rien par esprit de rivalité ou par désir de la gloire sans valeur. » Bon, moi je suis capable d'aider les autres. Oui, certain. Mais avec une unité, écoutez bien ça, là. C'est ce petit bout-là qui est le plus important. « Considérez les autres. » Il ne mentionne pas juste les chrétiens, là. « Considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. » Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que je veux voir les autres comme plus importants que lui? Moi je pense que oui, parce que je veux même décider de mourir pour un autre, pour le sauver. Il le voit là comme plus important que lui. Puis ça, c'est un défaut. Non, pas un défaut. C'est un machement que nous, enfants de Dieu, nous avons. Nous oublions souvent de considérer les intérêts des autres. Pfff! des fois, je regarde les gens agir, on leur parle ou réagir face à une autre personne puis, « Ah, toi et tes histoires, là. » Pourquoi toi et tes histoires? Il est important, cette personne-là, il est même plus important que moi. Je dois l'écouter, je dois apprendre à l'aimer, je dois apprendre à m'apprendre soi. si Dieu nous dit de voir les autres comme supérieurs à soi-même, mes propres idées devraient passer à un sobren lieu face, face aux autres, face à la manière que les autres pensent. On est en période de pandémie, à part du masque. Est-ce qu'on doit le faire pour soi? Est-ce qu'on doit le faire pour les autres? Est-ce que, comment qu'on doit réagir face à ça? Est-ce qu'on aime les autres, vraiment? Ou si, écoute-moi bien, moi, je le sais. Non. Puis, je ne parle pas juste de la pandémie, je parle de n'importe quoi dans l'âge, l'âge. J'ai aidé quelqu'un avec son art volontaire il n'y a pas longtemps, là, puis il savait où est-ce qu'il s'en allait? Oui, il savait tellement que ça ne marchait plus. Fait que là, comment il abordait? Comment il dit oui, tu connais ça, c'est vrai, tu es un excellent utilisateur, comme moi maintenant. Vous savez, pendant 20 ans, j'ai été informaticien. Je travaillais au soutien technique puis je dis toujours en blog, dans des petites compagnies que personne ne connaît, comme l'Hydro-Québec, la Banque royale, les casse populaire, télélélope, c'est dans ces places-là que je te réveille, mais ils existent encore aujourd'hui, fait que les connaissances ne devaient pas s'y pire. Mais, comment parler avec un ami ou une personne qui a besoin d'aide sans le, ou le démigrer? Comment faire pour l'aimer? L'aimer est prêt de voir ses intérêts avant l'aimer. « Oui, tu es un excellent utilisateur, tu pourras m'en montrer. » Et le point, c'est que ça, c'est vrai. Dans ma vie, j'ai été agent de formation dans des grosses compagnies, à l'Udreau, à la Banque royale. Puis, je donnais des cours en informatique sur Word, Excel, PowerPoint, puis ces affaires-là. PowerPoint, j'ai vraiment été bon là-dedans, mon étudiant à l'arrière, on peut le savoir parce que je ne suis pas bien fort avec ça. Mais par contre, dans l'air, dans Excel, ça, je ne suis pas bien fort. Puis là, je donnais un cours de base à des gens qui l'utilisaient peut-être un petit peu, mais qui voulaient savoir comment bien fonctionner avec. Et puis, là, à un moment donné, ils venaient pour le second cours. Puis là, dans le second cours, ils me disaient, « Viens, tu commets-tu tel truc? » Ah! C'était personnel, ils l'utilisaient toute la journée, puis là, je l'utilisais le 20 heures par jour. Ça fait que c'est normal qu'il a appris des choses, des trucs, puis toutes sortes d'affaires que moi, je ne connaissais pas. Mais je les enregistrais, par exemple, dans le cours suivant, je donnais plus de trucs. Ça fait que j'avais toujours l'air d'un gars qui était, « Ah ouais, lui, c'est un expert dans les logiciels. » Ah ouais, il était plutôt un expert à se rouvrir nos oreilles puis à regarder. Puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Voir les autres, simplement, voir les autres, les considérer, les aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime, aime, aime. Combien de fois dans le Bible qu'on trouve le mot aime? Ça fait que ça doit avoir une importance pour vivre ça. Je n'ai aucune idée que je suis rendu, tu me le diras. Ha ha ha. Merci. Non, c'est parce qu'il m'est arrivé, j'ai été prêché dans une église africaine il y a deux ou trois ans. puis le message j'aurai 45 minutes puis un heure et demie plus tard j'ai arrêté le message parce que il était supposé de commencer à 10h le matin mais là, il avait passé ça l'après-midi puis là, je ne savais plus qu'à l'heure j'avais commencé. Ça fait que ça a été un particulier. Voir les autres comme supérieurs à moi. Ça veut dire faire passer leurs intérêts avant les nuits. ça veut dire aider lorsqu'une personne a besoin d'aide même s'il ne mérite pas. Mon voisin c'est un air bête je me suis figuré c'est pas vrai non ? Mon voisin c'est un air bête on n'est jamais capable de vivre dans le jour puis qu'il nous en veuille promener ou qu'il veuille nous faire des ruas puis une bonne journée il a besoin d'aide qu'est-ce que je vais faire ? Ou une bonne journée il va choper s'il a perdu son porte-monnaie à terre il y a une coupe de billes dedans ça serait belle fun de le garder arrête de me regarder une minute là ok ? bon ça n'a pas de même Dieu nous dit de voir les autres avec amour s'il a perdu son porte-monnaie à la porte-monnaie aller revivre à leur demande quelqu'un qui a besoin de faire réparer son avion à terre je le sais ça fait des fois je vais le lâcher aller tu t'en souviens-tu que je suis toujours disponible pour t'aider là ? je te jure là ça va bien chaque chose dans son temps le jeune homme riche quand Dieu dit aime ton prochain le prochain c'est un homme c'est aussi le jeune homme riche comme on voit dans Matthieu 19 de 15 à 21 il en repoussant les mains et une partie de l'homme et voici un homme s'approcha et dit à Jésus maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle et Jésus répond pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon un seul est bon si tu veux entrer dans la vie observe les commandements ah oui on est calme et Jésus répond tu ne le tueras pas tu ne commoteras pas le résultat tu ne le déroderas pas ça veut dire tu valeras pas tu ne diras pas de faux témoignages honneur ton père et ta mère aime ton prochain comme toi-même puis vous savez le reste de l'histoire le jeune homme il dit wow j'ai tout fait ça qu'est-ce que je peux faire en plus il dit vente tous tes biens puis donne-le aux pauvres comme ça tu vas avoir une fortune quand tu vas arriver de l'autre bord et c'est là que Jésus dit c'est plus facile à un chameau de penser par le trou de l'oreille que pour un riche d'entrée au ciel j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus puis là il y a deux théories là-dessus il y a l'histoire du théorie dans le mur où est-ce que pour rentrer le chameau de Vosmordom puis carrer c'est pas le dans le qui est ranger je ne sais pas comment dire en français se promener ramper c'est ça ramper ouais puis passer à travers puis là les bains pouvaient partir comme il faut ça ça se faisait pendant la nuit pendant le temps que les grandes portes étaient fermées pour se protéger contre les envahisseurs j'ai vu sur l'internet aussi comme vous le voyez sur les photos j'ai vu sur l'internet aussi que dans la nuit avant il y avait une petite rue faite un peu en fin de veille ça c'était pour le monde ça fait qu'on rentrait là-dedans on rentrait comme ça pour rentrer de l'autre bord des pierres qui était épais de même mais il y a des 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 de la terre de la loi qui disent c'est pas vrai ça que c'est juste une légende la vraie histoire selon le docteur de la foi ce serait que le mot chameau et le mot câble serait il y aurait juste une petite lettre de différence entre les deux et que j'ai vu selon eux il aurait parlé de passer un gros cordage dans une petite aiguille lequel est donc qui est vrai je ne sais pas mais ça lui donne une belle image fait que si c'est vrai l'histoire du chameau parce que j'ai vu des photos en Israël dans certaines places où il y a une grande une plate immense et qu'elle a une petite porte dans le coin en bois aussi donc j'en sais pas puis je ne vais pas vous dire c'est ci c'est ça mais l'amie fait partie aussi de mon prochain Dieu ne parle pas à un moment donné de il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus j'ai lu ça dans un livre que j'aime bien l'autre âme même ton amie j'ai trouvé ça belle fin parce que dans l'Ancien Testament dans le Deutéronome 10-19 c'est écrit vous aimerez l'étranger bon encore un autre l'étranger quand vous avez été étranger en Egypte pendant le début de temps ça me fait penser ma tête elle saute à gauche par droite puis ça me fait penser le jugement juger cet individu-là ou lui ou lui ou eux autres comme eux eux autres là c'est des truites je ne vais rien avoir à faire avec eux autres lui il est méchant lui il s'appe tout le temps lui il prend juste à fumer pour la brève de la blessure dans la Bible je n'ai trouvé aucun endroit où Dieu me dit j'ai un jour là pour pour le savoir non Jésus et Dieu nous disent aime ton prochain aime ton prochain notre voisin c'est les itinérants sur la rue je suis rentré dans un team mémorial à un moment donné puis là il y avait un gars tout en guélin puis il y avait vraiment de l'air à marcher puis là pour être gentil avec les gens il leur ouvrait la porte puis ils tenaient la porte je suis rentré je n'ai pas dit un mot quand je suis arrivé en dedans on m'a connu sur la pelle fait que je me suis pris un café puis je lui ai dit ma madame un café puis elle baigne dans un sac à part avec des petites crèmes puis fait que quand je suis sorti il y avait le même gars qui rouvrait la porte puis il avait été d'un petit sac pourquoi pas personnellement je ne suis pas au travers de donner de l'argent parce que problème de boisson problème de toutes sortes de choses de rade etc je ne vais pas donner quelque chose qui va les faire aller là-dedans mais ils donnaient de la bouffe ils donnaient un café ils ne peuvent pas faire autrement que de le manger son ban puis de boire son café il y a quelqu'un qui m'avait arrêté sur la rue à un moment donné pour me demander il dit ah ça fait tout un jour que je n'ai pas mangé puis il dit non j'ai fait c'est tout drôle parce qu'il était à côté sur le bord d'une bâtisse puis c'était marqué un centre-cris juste au-dessus je ne sais pas ce que ça veut dire mais là je lui ai dit tu as fait viens avec moi au resto à l'autre bord je vais te parler au lunch il n'a jamais voulu savez-vous ce que Dieu nous dit de penser des autres je ne parle pas juste de vous autres mais de tout le monde là chrétien pas chrétien musulman n'importe quoi n'importe quelle couleur n'importe quelle nationalité Dieu nous en parle c'est dans son gros livre c'est marqué dites-moi-ci en toutes circonstances en toutes choses car tellement la volonté de Dieu pourquoi ? comment ça ? quand je rencontre un étudiant ok c'est peut-être un rendez-vous que tu as pris par le monde quand je rencontre quelqu'un qui est mal pris ok c'est peut-être dans ton agenda mais tu as oublié de la créer la nuit on est dans la période de pandémie comme je vous disais je veux quand même partager quelques trucs pour vous dire comment on est et comment avoir les hommes plus importants qu'ils soient comment aider offrir à notre voisin notre voisine qui est âgée peut-être qu'il offrait d'aller faire ça comme un homme comment n'importe dire je vais en faire ici là as-tu besoin de quelque chose là je m'en vais chez Maxi as-tu besoin de quelque chose ça te demande de devenir un peu de temps quelqu'un qui vient de décider là que je connais même t'aurais pu préparer un beau gros bon de nœud ou de spaghettis ma femme elle est bonne dans la cuisine pendant je fais de là que ça l'enferme de l'heure mais ma femme elle est bonne dans la cuisine pourquoi pas préparer un beau plat pour aller y porter ça va au moins les soulager pendant deux trois jours pas là que la souffrance va être un petit peu atteignée appartener l'un encouragement les personnes qui sont découragées donner un lift à une soeur ou un frère je suis bien au cours à l'église baptiste à tous les jeudis il y a un groupe de petits jeunes de mon âge qu'on se rapproche de 9h à 11h tous les jeudis matin pour faire une petite étude biblique moi le soir je ne suis pas bon je n'ai plus d'énergie ça fait que c'est rare que je vais m'impliquer dans des choses le soir mais le jour avant-midi je ne peux pas que le fout ça fait que amène-en puis de l'étude biblique puis d'aller faire des choses avec la parole de Dieu ok malheureusement il n'a pas tous les jours encourager quelqu'un plutôt que de le décourager respecter la façon de penser des autres même si ça vient un conflit avec ce que je pense penser aux autres avant de penser à moi tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est là le commandement le plus grand il y en a un autre quand on rentre des gens peut-être que notre témoignage va faire en sorte qu'à un moment donné on va avoir gagné le droit de parole même d'un moment on a acheté une super de belle bube qu'on a donné à notre voisine on l'a invité à un déjeuner de l'espoir avec l'autre église puis je lui ai dit je lui ai dit quand tu se rapproches qu'on l'aise ensemble ou que tu poses des questions dis-le-moi de temps en temps je lui ai dit n'oublie pas à un moment donné ça serait le fun qu'on en parle elle était très touchée parce qu'elle a dit des gens que je ne connais pas qui prennent le temps de me faire un cadeau elle a dit c'est le seul cadeau que j'ai eu depuis quelques années oh wow c'est le fun ça quelques autres exemples un petit lien qui a abattu de sa côté ça c'est une histoire vraie on était dans un logement puis je regardais par le balcon avec un copain avec qui j'étais puis le petit lien le ciel à côté je l'ai vu sortir sur son balcon avec sa petite taille puis là il avait à manger comme ça puis là il dénige sur son balcon il dénige une marche puis là il était à côté puis finalement il rentre en hiver pour aller se reposer puis peut-être quinze minutes après il ressort dehors puis là il fait deux marches encore mais il y avait six marches puis il y avait le trottoir comme d'ici une heure ça fait que je regarde mon copain je dis on les joue tout autour pendant qu'il est rentré en bas le coup suivant qu'il est sorti c'était de manger jusqu'au chemin il n'a jamais su c'était qui lui il sait lui il sait puis c'est toujours avec quelqu'un que vous faites quelque chose c'est ça qui est important la vieille dame avec son sac de boucher elle met son petit sac de boucher là puis là donc ça va être du stock pour aller mettre ça dans le container bleu pouf le sac va disparaître aider des gens qui déménagent ou aider des gens qui viennent d'offrir les biotefoyers aider une personne à manger une soupe ça doit être fou de dire ça mais aller faire un tour des résidences puis vous allez voir des gens des vieillards que là il prend sa soupe comme ça puis il ne reste plus grand chose quand ça arrive dans la bouche pourquoi pas s'installer à côté jaser avec puis ah je peux-tu venir ça va être la fin là hop la soupe filée je me souviens c'était déjà arrivé dans le temps que j'étais à Montréal puis quand je suis partie la dame qui était préposée au bon officiel maintenant comme elle le sait vu que l'un dame fait ça la dame elle me dit c'est la première fois que je vois ce monsieur là manger sa soupe vous avez ma capote hum c'est le fun préparer de la nourriture aider un inconnu un autre sa commande dans l'auto ça c'est arrivé à un moment donné une dame avec un gros palier elle s'installe sur le bord de son auto puis là il faut qu'on mette tout ça dans l'auto je passais à côté puis ah bon jeu comment ça va puis ah oui ça a été plus vite puis je suis parti on a tant que temps d'avoir des pourbois puis elle avait déjà ennés dans sa sacoche là mais elle n'a jamais été capable de la morderie je vais vous raconter je vais vous raconter deux trois petites anecdotes oui je laisse je suis pas mal juste non ? ok pas plus qu'un m'heure encore coucou me fait des signes avec des grands souris quelques minutes avant de nous envoyer ici il y a deux années j'ai eu un accident j'ai passé les deux pannets au travail mais dans l'année qui a précédé ça j'étais chauffeur de transport adapté je transportais des gens aux tailles rouleurs des personnes handicapées des personnes âgées des personnes avec des cannes des marchettes puis tout ça et tout ça tout qui passait puis je me souviens à un moment donné on allait chercher une belle petite cuillette je le fais toute cuillette elle avait 16 ou 17 ans une petite beauté toute cuillette sur une nette fait que là j'arrive là c'était comme une résidence avec un petit commerce en avant fait que je rentre là en dedans puis le monsieur m'a demandé il dit qu'est-ce que vous voulez je lui dis le transport adapté je lui ai cherché mademoiselle l'intel ah il dit c'est ma fille fait que là il l'appelle puis là il fait un paquet de signes comme ça pour les gens elle lui a fait ça fait que là il se retourne vers moi puis il dit tu sais-tu où est-ce qu'elle va ça l'inquiète ok fait que je lui dis ok je lui dis je te l'adresse je vais passer si tu es un chouin fait que là il fait ça puis là je vois la petite fille qu'elle t'a comme ok ok là il sait où est-ce que je m'en vais fait que là je dis au monsieur je lui dis comment on dit bonjour comment on dit comment ça va puis là cette journée-là j'ai commencé à prendre des petits signes comme ça bonjour c'est aussi simple que ça comment ça va ça va bien ça va poussi poussi ça va pas c'est-tu une fin cette journée-là j'ai pas écrit beaucoup de choses mais je sais que quand j'allais chercher quelqu'un je dis bonjour ah là je voyais les gens ah ça lui a fait du bien un petit jeune homme qui avait même pas longtemps il était déficient intellectuel puis le seul mot qu'il était capable de dire c'était oh 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 c'est tout puis là j'allais le chercher je l'amena à son activité je l'amena à la maison mais même à l'autobus j'étais un malcomare qui revient à l'autobus qui revient à la maison à l'autobus avec un autobus je les retiens je les retiens tu ai mis à l'autobus qui revient à la maison j'étais un malcomare je suis pas un peu parce que les gens ils aiment ça parce que je m'occupais des autres les autres je faisais pas ça J'ai été avec un ami qui, présentement, se cherche un voilier, puis j'ai été à son ancien voilier l'automne dernier, puis un autre voilier, un petit peu plus loin, il y avait trois gars qui étaient dessus du voilier quand il était en terre, puis là, il essayait de faire quelque chose en avant, mais là, je voyais ce qu'il essayait de faire, mais même le bateau, je connais ça. Ça fait 30 ans que je fais de la voile. Fait que là, je m'approche des autres, puis je dis, je peux-tu monter? Fait que là, le gars, le propriétaire, il me dit, pourquoi? Bien, j'ai dit, je pense que j'ai la solution à ce que vous faites, là. Ah, il dit, OK, viens. Fait que là, j'ai commencé à regarder, puis là, c'était juste un petit cordage à détacher. Puis ça a réglé les problèmes. Ils voulaient enlever le rouleur de foc. C'est un gros tube qui va jusqu'à l'air du là, mais qu'on peut rouler le foc, puis la voile entièrement en avant. Vous savez, là, je vais couper avec tout ça. Oui, je pensais en avoir assez aujourd'hui. Il faut qu'on aime notre prochain. Il faut qu'on le voit comme plus important que soi-même, puis il faut arrêter de le juger. Parce que vous serez jugé de la même façon que vous jugez. C'est le dernier noeud coco. Tout le monde a hâte de le manger aussi, là. Fait que, arrêtons ces trois choses-là. Tu sais, c'est comme, prenez-le-moi en considération. Elle est notre prochain. Le voir comme supérieur à soi-même et arrêtez de le juger. Arrêtez de le juger. Il y a quelqu'un que je connais qui va de temps en temps à l'église catholique, de temps en temps à l'église évangélique, puis j'ai un clé d'eux. Quelle importance que ça a? Est-ce qu'il aime Jésus? Oui. Ah bon? T'aimes-tu la viange de Marie? Oui. Pour moi, ça a une même importance. Ça a été écrit dans la Bible. Elle-même a dit que Jésus, c'est son Seigneur. Fait donc, c'est bibliothèque, là. Mais qu'est l'importance que ça a? Si cette personne-là trouve que c'est important, bien, j'ai donné la viange. Qu'est-ce que ça fait? Rien. Pour nous autres, ça fait rien. Pour cette personne-là, ça fait beaucoup. Parce que, il a pris Jésus. Donc, il est en lundi roc. Fait que même si c'est terrible d'autre, Jésus regarde au cœur. Ça ne devrait pas nous dire ça. Puis, il nous dit de ne pas juger en même temps. Fait que non, ça ne parlerait plus parce que toi, tu crois en Marie. Qui est-ce qui te juge? Qui est-ce qui comme toi-même? Aime ton prochain comme toi-même. Puis, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Car Dieu a tenté le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prôde en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Soyez bénis. N'oubliez pas qu'il y a pas, mais qu'il y a pas, mais qu'il y a pas, mais qu'il y a pas.